Pourquoi dit-on qu'il faut sourire en chantant et pourquoi ce n'est pas forcément vrai ? On va en parler, je vais te donner les explications techniques, tu vas comprendre tout cela. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix et à se faire plaisir en utilisant des méthodes efficaces et rapides. Alors, juste avant de démarrer, je t'ai prévu une petite surprise à la fin, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Surtout, abonne-toi à cette chaîne YouTube, n'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Cela te permettra de recevoir des alertes à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Il y en a toutes les semaines, donc ce serait dommage de passer à côté de conseils si tu aimes chanter. Je suis aussi en live, donc cela nous permettra de pouvoir échanger éventuellement si tu participes lors de mes prochains lives. Alors, on nous dit, il y a des profs de chant qui disent cela ou des fois des gens qui ne sont pas profs de chant qui disent quand on chante, même des fois quand on parle, il faut sourire, cela s'entend, cela ne fait pas pareil. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai que quand on sourit, on va prendre une forme de bouche particulière. La première chose, c'est qu'on va étirer, rétrécir un petit peu les lèvres. Quand on sourit, tu vois, si jamais tu as les lèvres un petit peu en avant comme cela quand tu chantes, quand on sourit, cela va raccourcir les lèvres. En fait, quand on fait cela, ce qui se passe, c'est que acoustiquement, cela va raccourcir ton conduit vocal. Je ne vais pas aller tout dans le détail de l'acoustique, mais imagine une flûte de pan. Si le tuyau est un petit peu plus petit, le son ne sera pas le même que sur un tuyau plus grand. Là, cela ne va pas te changer la note, mais cela va te donner un timbre qui est plus clair, plus brillant. Effectivement, quand on sourit, cela donne ce type de son. Maintenant, si tu chantes par exemple du jazz ou de la soul et que tu veux un son plus rond, plus sombre, à ce moment-là, il ne faut pas forcément sourire parce que tu ne voudras pas un son trop clair. Ensuite, quand on sourit, qu'est-ce qui se passe encore ? C'est qu'on va potentiellement tendre un petit peu le palais et comme une bâche, si tu veux, qui serait au-dessus du plafond de ta bouche, cela va modifier aussi la résonance du son et la manière dont il sort. Ce que cela va changer aussi, c'est que quand on ouvre la bouche plutôt en forme de boîte aux lettres, comme cela quand on sourit plutôt que comme cela, en général, si d'autres conditions ont lieu, notamment au niveau de la langue, du larynx, de l'épiglotte, on ne va pas tous étaler-là, mais cela peut générer un début de twang. Cet effet-là, il va rajouter certaines harmoniques, certaines fréquences dans la voix. Du coup, voilà pourquoi quand on sourit, oui, cela modifie le son, mais ce n'est pas forcément adapté pour tous les styles. Donc, attention à ne pas juste prendre bêtement ce conseil. C'est vrai dans certains cas, on va rajouter des fréquences parce qu'on a cet effet au niveau des lèvres, on a cet effet au niveau des tenseurs du palais, on a cet effet au niveau d'un début de twang qui peut démarrer, mais ce n'est pas obligatoire. Il ne faut vraiment pas que tu t'accroches à cela en disant, on m'a dit qu'il faut sourire. Après, si sur scène tu fais toujours la gueule, cela c'est autre chose, mais cela c'est plus de la mise en scène que de la technique vocale. Donc, il faut bien dissocier les choses, attention de bien différencier cela. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux la partager d'ailleurs à tes amis si tu penses que ce contenu pourrait les intéresser. Je t'avais parlé maintenant d'une surprise, je t'ai préparé un package complet. Un package, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que tu vas pouvoir recevoir chez toi plusieurs choses dans les jours qui suivent si tu t'inscris en cliquant dans le lien qui est juste en dessous dans la description. Alors, il faut bien que tu renseignes ton prénom et une bonne adresse mail pour que tu puisses recevoir les mails. Si tu me mets une fausse adresse, il n'arrivera pas. Maintenant, ce que je vais t'envoyer, c'est plein de choses. Je vais t'envoyer une formation offerte. Je vais t'envoyer un guide que j'ai fait sur la respiration. Je vais t'expliquer aussi comment cela se passe au niveau de la résonance. Là, le sourire si tu veux, c'est quelque chose qui influe au niveau de la résonance, mais je ne t'ai pas expliqué comment faire. Dans la vidéo que je vais t'envoyer dans les jours qui viennent, c'est peut-être dans deux ou dans trois jours, c'est un atelier d'une quarantaine de minutes dans lequel je t'explique exactement comment tu vas pouvoir utiliser ta bouche, ta langue, etc., pour vraiment customiser ton son et ne pas avoir juste l'effet sourire. Cela sera beaucoup plus polyvalent que cela. Si tu veux recevoir tout cela, c'est gratuit, c'est cadeau en ce moment. Profites-en. Tu trouveras le lien qu'on t'a mis dans la description. Je te dis d'ici-là à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao !